Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai eu des crampes d'estomac épouvantables Moi, je viens pas à ce dîner chez Mme Blondin Si, Titeuf, on y va tous Il y a un emploi de chef de service au supermarché Et Mme Blondin peut aider ton père à l'obtenir Alors, pas de discussion Et en plus, pense qu'il faudra faire honneur à son plat Tchou ! Oh non ! Il est pas question que je mange du bourg-cochon Et puis, Mme Blondin aimerait que tu joues avec sa petite nièce Qui n'est autre que la fille de son neveu Soit le patron du supermarché Alors, je compte sur toi, mon fils Nous y voilà Ouf ! On se perd tout le temps dans ces banlieues Passe-moi le cadeau Titeuf, le bouquet de Mme Blondin Oh, pardon ! Chérie, voilà Mme Blondin Cher Mme Blondin ! Oh, quel plaisir de vous revoir ! Voyons, c'est moi qui suis content que vous ayez accepté mon invitation Tu dois sûrement être Titeuf Ton père m'a si souvent parlé de toi, mon petit Oh, approche que je t'embrasse Vraiment ce que ce bouquet est magnifique Alors, Titeuf, tu vas pouvoir aller jouer avec Marine Elle est avec nous ce soir, c'est la fille de mon neveu Marine ! Sors ! Oh, moi ! Hé, mais t'es fêlé du bon deal, toi, ou quoi ? Elle est un peu brusque, mais elle est tellement charmante Vous le trouvez pas ? Elle a l'air plus brutale que brusque, on dirait, non ? On va jouer ! C'est ça ! Allez, jouez, les enfants ! Et surtout, soyez sages, n'est-elle pas délicieuse ? Oui, on peut pas le nier, c'est tout le portrait de son père Là, c'est chez Liffère, chez Lune, Léa, et là, c'est Jessica Tu mérites une punition, Jessica, t'as pas été sages ? Ma pauvre poupette, tu as mal aux bras ? Ne t'accute pas, je vais te le remettre Bon, maintenant, on va tous se baigner à la piscine Tourne-toi, je dois les changer Tu crois vraiment que ça m'intéresse de voir tes poupées à poil ? Tu regardes pas C'est un Liffère, je vais lui mettre de la crème solaire Si ! Ha ha ! Oh ! Oh ! Mais ça pue ! J'en vends pas ! Oh non ! Oh, elle a l'air ! Mais c'est une pauvre débile de la tête, tu vas voir, tu t'attends ! Oh, Dieu, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma petite série ? Le monsieur garçon, il m'a mis à être dans la piscine de la belle-droit Titeuf ! Oh ! Vila, garçon, est-ce que tu n'as pas honte d'être messan comme ça avec elle ? C'est pas moi, c'est elle qui a commencé d'abord Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je dirais rien, je suis pas une balance, moi Peste ! Quand tu seras grande, eh ben, ton mari divorcera de toi avant même d'être mariée Je dois aller vérifier la cuisson de mon plat Ça y est, je crois que cette fois, c'est vraiment l'heure du bourg-cochon J'ai pris des pilules digestives Non ! Tu veux la guerre, espèce de chanel dégénéré ? Titeuf ! Mais qu'est-ce que de bien ? Moi, je te trouve très mal élevé, mon jeune garçon Et je suppose que votre nièce, vous la trouvez bien élevée, cela va sans dire Alors, moi, je pense que ses enfants s'agitent parce qu'ils... ils sont impatients de goûter à votre... à votre... Euh, pardon, votre spécialité ? Je crois surtout que votre fils a des problèmes psychologiques Moi, j'ai pas de problèmes psychologiques Allons, allons, calme-toi un petit oeuf Est-ce que vous auriez des problèmes de digestion ? Euh, ah non, oui, enfin non, oui Vous devriez bien vous soigner, vous savez Mon cher mari, feu et douard, que Dieu et son âme avaient tout le temps de graves problèmes digestifs On se disait que ça se passerait Jusqu'à ce terrible soir, juste après dîner Il hurlait de douleur, pliée en deux par d'abomisables crampes L'ambulance est arrivée et nous l'avons emmenée à l'hôpital Mais j'étais trop tard Au matin, j'étais devenue veuve Il avait peut-être mangé quelque chose qu'il ne lui avait pas réussi Oh, pensez-vous ! Je lui faisais que de la bonne cuisine D'ailleurs, ce soir-là, je lui avais servi ma spécialité Et aujourd'hui, c'est le plat que je vous ai préparé J'ai toujours qu'il n'a pas dépassé la date de fraîcheur, votre truc Fais un compliment à madame Blondin, petit oeuf Tu viens de profondément la vexer Madame Blondin, votre bourgogion est vraiment à mourir Hein ? Aïe ! Votre attitude est des plus inqualifiables Et vous, ma chère madame Blondin, votre cuisine est des plus infectes Même si vous nous invitez plus jamais de la vie Vous pourriez peut-être nous donner la recette de votre délicieux bourgogion Hein, madame Blondin ? C'est ça ! Même avec la recette, de toute façon, vous ne le sauriez pas le cuisiner, mon... mon... mon délicieux bourgogion, comme vous dites-en La vieille et sa nièce, je ne veux plus en entendre parler jusqu'au prochain siècle Quant à toi, tu es privé de vacances pendant les cinq prochaines années C'est vraiment pas juste Je vous ai peut-être servi la vie ? Petit oeuf a peut-être raison, chérie Il nous a sûrement évité l'empoisonnement En plus, si le père ressemble à la fille, il vaut mieux ne pas l'avoir comme patron C'est pas juste Toi, tu dors ici et toi, tu dors dans le fond, ma belle C'est facile à piger, Manu Il y a six places par compartiment Et il y a que cinq filles dans la classe Donc si tu fais le calcul, il y aura forcément une place libre dans leur compartiment Ouais, d'accord, et alors ? Et alors, si je reste le dernier de la file, et ben ce sera moi qui irai dormir avec les filles Et avec Nadia Ben pourquoi ? Bon, on est quatorze garçons, d'accord ? Ça fait deux compartiments pleins et un qui rentre Écoute, quatorze divisé par six égale treze, donc c'est bien ce que je dis, il en reste un Euh, un, un, attends, six, quatorze divisé par treze ? Ah ouais, ça a l'air bon Et le numéro un, ce sera moi, mon dieu C'est overreusé, non ? C'est pas digne d'un génie ? Eh, vomito, qu'est-ce que tu fais, là ? Eh, mon gars, mon nom, c'est pas Vomito D'abord, mon nom, c'est Hervé Et en plus, ben, c'est pas ma faute C'est eux qui arrêtent pas de me pousser Ouais, ben, moi aussi, je te pousse Tu restes là, tu viens pas derrière moi Est-ce que ça va durer encore longtemps, vos petites histoires ? On voudrait passer, nous Les enfants, laissez passer le monsieur et la dame Couloir Oh là là ! Eh, vomito, heureusement qu'on se rend pas avec eux Maintenant, Hervé et Titeuf, il ne reste que vous donc Vous irez avec le monsieur et la dame pour compléter le compartiment Quant à moi, si vous avez besoin de quoi que ce soit Je serai à côté dans le compartiment des filles qui se trouve juste là Mais c'est pas juste ! Qu'est-ce qu'il y a encore, Titeuf ? Tu as un problème ? Mais c'est le compartiment des filles Vous êtes pas une fille, vous ! Les filles, ça a jamais une moustache C'est tout ce que tu trouves à me dire, monsieur Titeuf Eh bien, je conseille à monsieur Titeuf de filer immédiatement dans son compartiment et de se tenir tranquille pendant tout le voyage s'il ne veut pas que ça lui chauffe les oreilles Et voilà Comment ça va, Titeuf ? Reste pas comme ça la tête en bas, sinon tu vas être malade Eh bon, enfin, je veux dire, Hervé Tu veux pas aller faire un tour dans le couloir, là, tout de suite ? Non merci, j'ai très sommeil Ma maman m'a fait de la soupe d'épinards T'en veux un peu ? Eh bien, tu prends tout ça de munitions ? T'inquiète pas, ma maman m'a donné aussi plein de cachets Comme ça, ben, je serai pas malade C'est vraiment pas respirable du tout, là-dedans Tard, hé ! Passez, arrête ! Passez, arrête ! Eh ! Qui te fait qui m'a piqué mon couffard ? Tard, zé ! Passez, je ferme la porte Qui est là ? C'est moi, Titeuf Eh ben, voilà, je suis un réfugié Mon compartiment vient d'être attaqué Oui, je comprends, Titeuf Seulement, voilà, ici, c'est le compartiment des filles Et tu n'as pas suffisamment de moustache pour y être invité Et tu n'as pas suffisant de moustache pour y rester Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va aller ? Je suis là, mon vieux, hein ? Si t'as besoin d'aide, bien sûr Vomito ! Tu m'as vomitu ! Eh, ben non, c'est juste... Eh ! Qu'est-ce que c'est que ce boucan ? Est-ce que c'est possible de dormir ici ? Mais il est vraiment dégoûtant, celui-là ! Non mais ça va pas la tête ! Laissez-moi rentrer, espèce de monstre dégénéré ! T'as de pédoncule radioactif 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 ! Titeuf ! Titeuf ! Titeuf ! Titeuf ! Titeuf ! Dépêche-toi ! Le train va repartir ! Titeuf ! Les enfants, montez vite dans l'autocar derrière vous et attendez-nous au chalet ! En fait, je m'excuse pour ce que j'ai dit sur la moustache, je... Titeuf ! Ça suffit comme ça ! Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il avait un plan de génie overrusé qu'il avait préparé lui-même ! Un plan overrusé ? Wesh ! Ben y'a-tu y avoir un bug ? C'est pas juste ! Tcha 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 ! Bon, les enfants, alors aujourd'hui nous allons participer au championnat pédalo ! Titeuf, Hugo, vous vous mettez sur le côté, je vous nomme capitaine ! À vous de choisir vos partenaires, mais attention, y'a une règle ! Je veux des équipes mixtes, donc une fille et un garçon ! Titeuf, à toi l'honneur ! Bon, alors... Est-ce que je prends Nadia en premier ? Oh, peut-être Manu ? Ouais, si je prends Nadia, alors tout le monde va savoir que je suis amoureux d'elle ! Alors choisir Manu en premier pour faire style, et je prends Nadia en deuxième ! Ouais, c'est ça ! Euh... Eh... Oui, mais si Hugo il prend Nadia avant moi, c'est la catastrophe ! Bon ! Oh mais, je vais m'en trouver avec tout lui, non ! Bon, alors Titeuf, qu'est-ce que t'attends ? C'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Euh... Eh ben, je crois que je vais d'abord prendre Manu ! Ouais, cool ! Youpi ! Vas-y, top là ! J'ai un super méga plan top secret pour tous les bananés, mon vieux ! Bon ben, moi je prends François d'abord ! Ouais, ouais, ouais ! N'oubliez pas ce que j'ai dit ! Je vous rappelle que chacun doit prendre au moins une fille à son bord ! Euh... Bon, eh bien, je vais prendre une... On prend Dumbo ! On prend Dumbo ! Hein ? Oh ! Ah ah ! C'est moi ! Ils s'en font pas ! Laisse donc faire l'expert ! Très bien ! Dans ce cas, moi je prends Nadia ! Merci d'avoir pensé à moi, Hugo ! C'est pas juste ! Et enfin, pour finir, nous, on va prendre Vomito ! D'accord ! Eh bien, je vais prendre Jean-Claude ! Ouif ! Ouif ! Ouif ! Si ton plan, c'est de monter une équipe naze de chez les nazes, eh ben, je crois qu'on a déjà méga gagné ! Pourquoi t'as pris Dumbo ? T'es tombé les amoureux de ses oreilles ou quoi ? Non mais enfin ! Ah mais non, pauvre Slip ! C'est à cause du vent ! Quoi le vent ? Ben oui ! Les oreilles de Dumbo, c'est comme les voiles du Titanic ! Avec une telle surface, tu peux aller jusqu'au pôle Nord, tranquille ! T'as même pas m'so de pédaler ! Oh, tu crois ? Chut ! Titeuf, je voulais te remercier de m'avoir accepté dans ton équipe ! C'est super sympa ! Eh oh ! Pas si vite, ma vieille ! Prumps, c'est Manu qui t'a choisi ! Et Dodeuse, si t'es là, c'est grâce à tes o... Ah, tes o... C'est grâce à tes zolinates ! Tu sais, Titeuf, eh ben, il m'a toujours dit qu'il adorait tes zolinates ! Ah bon, vraiment ? C'est vrai qu'elles sont plutôt chouettes, mais couettes, on me le dit souvent ! Un dernier petit rappel du règlement ! Tout d'abord, les enfants, vous devez passer à côté de chaque bouée ! Arrivé à la dernière, vous faites demi-tour et vous sprintez en ligne droite jusqu'à moi ! Le premier revenu à la plage sera déclaré vainqueur ! Attention ! Petit cachotier, je savais pas que toi et Dumbo vous étiez ! Même pour vrai ! C'est la couche de séjour ! Titeuf ! Une remarque ? Eh ben, en fait, non, monsieur ! Bon, très bien ! Alors, on y va ! À vos marques ! Cinq, quatre, trois, deux, un, partez ! Oh, mes lunettes ! Allez, en avant ! Salut, l'Ivan ! Tu mérites pas qu'on te laisse tout seul avec les méduses ! Attention ! Bouée à bâbord ! Et d'une ! Plus fort, Manu ! Faut l'y rattraper ! Premier obstacle, à gauche ! Oh ben, Dumbo ! D'où est-ce que tu sors ce bonnet ridicule ? Il faut l'enlever ! Ben non ! C'est mon bonnet de piscine ! C'est pour pas que le sel abîme mes cheveux ! Désolé, mais je te préfère ça ! Vraiment, Titeuf ! Qu'est-ce que t'échoue, alors ? Allez, regarde devant toi ! Maintenant, on fonce ! Les ventes avec nous, mon vieux ! Yahouh ! On va vite les rattraper, Sinos ! Ah ouais, t'as raison ! À l'air sous-rouge ! Les autres nous talonnent dangereusement ! Comment ils ont faim pour nous rattraper ? Allez, allez ! Plus vite ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Mon vieux Manu, t'as tes oreilles sur les grandes oreilles ! Ça marche ! C'est un over-méga-kill ! J'aurais envie de vomir ! Oh, mon petit bœuf ! Nous sommes les rois du monde ! Oh là, oh là, oh là, Dumbo ! Je tiens pas à ce que tu finisses par-dessus bord ! On a pas encore gagné ! Alors là, j'en suis sûre cette fois, il se passe quelque chose entre Dumbo et Titeuf ! Yahouh ! Tout marche comme sur des roulettes, Zomito ! Prépare-toi à virer de bord pour la ligne droite ! D'accord ! Oui ! Si on change de direction, on va avoir le vent contre nous ! Oh, oh ! J'avais oublié ce petit détail technique ! Le bonnet ! En fait, c'est mieux ! Je trouve que c'est vraiment tendance sur toi ! Viens à la dernière bouée ! On vire à droite ! Oh ! J'en peux plus, moi ! Vomino ! À très fort ! À très fort ! Oh ! Mais qu'est-ce qui se passe ? On n'avance plus alors qu'on a plié les voiles ! C'est bon ! On dirait qu'ils font du sur place ! Plus fort, Jacques-Claude ! Plus fort ! C'est bon ! Il nous rattrape ! Il nous rattrape ! Oh ! J'arrête ! Alors là, les enfants, j'ai jamais vu ça ! Il ne pupérise tous les records ! Mon pauvre petit œuf ! Est-ce que tu vas bien ? Dis-moi ! Réponds-moi, ça va bien ! Hé, mais après t'as craqué ma pauvre Dumbo, espèce d'obsédé du kiki sexuel Allons, allons, Titeuf, il est normal qu'après une telle victoire, tes équipiers manifestent leur affection envers toi Titeuf, je suis fier de toi, t'es de la graine de champion Et je te déclare vainqueur, toutes catégories confondues, de la course en pédalo, bravo mon petit Je reconnais que c'est toi le plus fort Et en plus, tu nous a prouvé une chose, tu sais, c'est que l'amour nous donne à tous des ailes Est-ce que j'ai pas raison, Dumbo? N'importe quoi, c'est même pauvre Tu t'as vu le Dumbo, tu t'as vu le Dumbo C'est pas juste Tchao Et pourquoi ces lunettes que vous n'enlevez jamais, Peter Scombrovichou? C'est pour vous protéger? Absolument pas, protection et concept archaïque Si je porte lunettes, c'est pour avoir un regard plus lucide sur le monde qui m'entoure Comment? Où sont mes lunettes de ce qu'est? Ah ah Waouh, Titof, c'est pas l'été encore Et puis t'as oublié tes palmes et quand tu vas mon vieux Microbe ignorantus Waouh, hé Titof, t'es dégaisé en Dracula là ou quoi? Ça doit sûrement être Dracula si c'est les Mozart ou bien Belphegor à la montagne en train de faire du ski Mais non, c'est pas des lunettes de ski, espèce de pauvre débile taré de slip C'est des lunettes de grands réalisateurs de méga films lucides Ouais, vraiment? Ouais, même que ça fait que tu vois tout le monde qui t'entoure encore plus lucide D'accord, mais pourquoi t'emportes alors? Parce que je vais faire des films, tiens Tu rigales? Mais c'est méga top, Titof M'enquais toute ma vie rêver de faire du cinéma Titof, mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement, dis-moi? C'est n'importe quoi J'ai pas accoutrement, j'ai maintenu une réalisateur de films Titof, bien, ce n'est pas un cirque ici Alors tu m'enlèves ces lunettes et ce manteau et tu te mets au travail Oh non, c'est pas juste J'en ai besoin pour mon regard encore plus lucide sur le monde qui m'entoure, mon dame Titof, tu m'enlèves ces lunettes ridicules immédiatement Et en plus de ça, eh bien, tu me coopéreras 500 fois La lucidité du regard sur le monde qui nous entoure n'est pas une question de lunettes 500 lignes, elle m'a fichu 500 lignes, ce vieux caca d'oiseau Hé, j'engagerai dans mon film tous ceux qui m'aideront à faire ma punition C'est génial, ça va être un film d'horreur Nadia sera la belle jeune fille à sauver Et bien sûr, il y aura un monstre sanguinaire Du genre méga-pont humain trop horrible et qui voudra la dévorer Oh, c'est méga trop top, ça va être génial Ça va être fun, c'est fun Et qui sait qu'embrasse la fille à la fin du film, hein Titof ? Ah, euh, le héros comme toujours, pourquoi ? Ben je sais, on n'a qu'à demander à Marco, c'est tout Non, sûrement pas Oh, ben pourquoi Titof ? Parce que dans les films d'horreur, eh ben, il n'y a que de l'horreur pour des types qui embrassent les filles, voilà pourquoi Pourtant, il n'y a rien de plus horrible Ouais, mais non Bon, c'est d'accord, Hugo se charge du matériel de prise de vue Ouais, je veux prendre le caméscope de mon père Il a un zoom et un bouton stompé, c'est du dernier cri Moi, je sers tous les oeufs et pichos Tu vois, les picholes et fixe, comme ils vivent en vrai D'accord, mais à part ça, ça va raconter quoi, le film ? Eh, on s'en occupe ce soir avec Manu, hein Manu ? Il n'y a plus qu'à choisir là-dedans avec quoi il tue Le monstre méga-pont humain trop horrible Ben, euh, la vie Non, c'est bien trop lent, ça Ah, au marteau et au burin C'est le titre, le grand massacre au marteau-burin C'est giga trop cool comme titre Voilà la chose Quoi, Hugo ? C'est ça ton caméscope dernier cri ? Je crois pas, mais il date de Mamie Jalem Ouais, peut-être, mais il fait la touche ton bi quand même Et il fait aussi les ralentis pour les suspens Par contre, il faut que je trouve comment ça marche Et moi, je les bouffe sur les fils Eh, salut les gars ! Alors, l'histoire, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un giga ! Dis rien ! Manu, c'est moi le réalisateur Alors c'est moi qui raconte Ça s'appelle le grand massacre au marteau-burin D'abord, un bon burin Et ensuite, un mec à coup hyper violent sur le burin par le marteau Le bruit est tellement perçant Le sangicle de partout Le monstre en a le visage complètement aspergé Il vient de faire sa première victime Dont le visage perd soudain toute coloration de la vie Après, il se met à la recherche d'une autre victime Mais cette fois, une plus belle Mais plus rapide aussi Heureusement, la belle a beaucoup d'amis Et bien sûr, il y a un héros courageux, rusé, habile, fort et beau Qui vaincra le monstre centenaire Et l'enfermera dans les toilettes de l'école En attendant la police Ça fera un hit dans les box-office Et ça, c'est moi qui vole d'ail Bah, c'est une vraie génisse Moi, je veux faire le super-héros Et moi, je veux faire la belle jeune fille rapide Pas de problème, Nadia Hugo, toi, tu seras le brave type qui découvre le repère du monstre Et moi, je fais le super-héros, hein, dis Manu, toi, tu fais le brave type qui aide le héros A enfermer le monstre et qui appelle la police Et moi, je ferai le super-héros qui enferme le monstre dans les toilettes Hé, on s'en va pas, je suis pas d'accord Tu peux pas être le héros, c'est pas possible Calme-toi, vieux C'est moi le réalisateur, c'est moi qui fais le casting Ouais, mais tu peux pas être le réalisateur et faire le héros C'est pas juste, tu fais la cumule Ouais, et bien si t'es pas content Tu peux toujours aller faire du cinéma ailleurs Ouais, bah si tu crois que je vais me gêner J'ai vu qu'il cherchait un T-Rex pour Jurassic Park 6 Allez, bon débarras En fait, si c'est toi qui fais le héros, qui c'est qui fait le monstre ? Eh ben c'est toi, y'a que toi qui es des dents de monstre Alors ça, en secrète Aïe, 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 aïe Non, pas possible Hé, fais voir les gars, ça marche Vas-y, fais voir, fais voir les gars C'est génial, c'est bon les castanes Continuez comme ça, on a le plus fort la baston Ouais, c'est cool Vas-y, j'envoie du sang de la chic et du mollard C'est bien vrai, est-ce qu'on dit que les grands artistes, ils sont très fragiles nerveusement ? Bon, allez, à tout à l'heure les enfants Les vedettes Bah, petit oeuf, c'est génial, tu vas être super content On va changer juste un peu le scénario, hein Au lieu de faire un film d'horreur, on fait un reportage sur la violence à l'école Et même que la maîtresse, elle nous aide Et en plus, tu vas rire On a notre première séquence Et devine quoi, bah c'est toi la star Bon, on s'en fait mal C'est pas juste J'aime pas Tata Monique Je suis assez grand pour me garder moi-même et pour garder Zizi Et puis d'abord, Tata Monique, elle sent le fromage de vache ignoble Et moi, j'aime pas le fromage de vache ignoble Ça suffit maintenant, petit oeuf Tu vas te calmer Elle viendra vous garder Zizi et toi un point, c'est tout Et tu te tiendras tranquille Je suis pas... Je suis pas énervé Je suis mécatorpe énervé Et j'ai pas dit mon dernier mot Oh zut, je suis en retard Et ces pauvres enfants qui m'attendent Oh là là Et ce maudit téléphone qui n'arrête jamais Oui ? Qui est-ce ? Tata Monique ? Allô, c'est ta soeur Tante Monique Finalement, on joue de programme quoi On reste à la maison Donc on a plus besoin de toi pour ce soir Quoi ? Oh, bon bah d'accord Ouais, je l'ai eu C'est gagné, ouais, c'est gagné Ouais, je vais pouvoir vivre ma vie par moi-même comme les grands Hop, je suis Titeuf de la jungle Je suis comme les monstres qui en ont partout, même dans les oreilles et dans les dents aussi Maintenant, bientôt, et d'ailleurs tout de suite, notre grand film d'horreur Le retour du découpeur en morceaux Trop cool, ça c'est super Ça va être une méga soirée sanguée violente Peut-être même qu'il y aura des vampires, des monstres et des aliens Ouais, tout pas beau Et même des tueurs avec des gros yeux dans leurs orbitres Attention, derrière toi En plein de dents, ça, pas loupé cette fois Il bouge plus une seule paupière Ravitaille-moi en vol Attention mon gars, la tronçonneuse est dans le coin Oh, là je crois qu'il est fichou Non ! Oh non, pas les ongles ! Non ! Je peux plus supporter ça des oreilles, moi Oh, ni des yeux ! C'est vraiment trop terrible Oh ! Oh non ! C'est horrible ! Je peux plus, j'en ai assez ! Oh ! Nos émissions sur la chirurgie esthétique débutent ce soir Non ! Non, pas ça ! Ce soir, les maîtres de l'étrange Et parce que nous, on en a marre ! C'est quoi ça encore ? Ça fait comme si c'était des gouttes de sang Mon fantôme ! C'est le fantôme du découpeur de tête ! J'aime pas, mais alors vraiment pas la nuit Ben, c'est qu'un porte-manteau, ça ! C'est tout ! C'est pas un fantôme, ça ! Bonjour, monsieur le porte-manteau ! Et ça ? C'est rien d'autre que mon bon vieux gros fauteuil Bonjour, monsieur le gros fauteuil Au secours ! Au secours ! Au secours ! À moi ! Il faut que... Il faut que... Il faut que j'appelle de la rescousse Vite fait ! Tata Monique, viens vite ! C'est pour vrai tout ce que j'ai dit sur toi T'es pas moche du tout et puis tu sens bon J'adore l'odeur de vache ignoble Oh non ! C'est occupé Allô ? Euh, Manu, c'est moi, Titeuf J'ai une invasion de méga-monstres à la maison Ils sont à géométrie variable L'horreur ! Ils peuvent prendre la forme qu'ils veulent Titeuf ! Non mais tu as vu l'heure qu'il est ! Là, je crois bien que c'était pas Manu Oh ! Oh, maman, au secours ! Pitié ! Non, pitié ! Je suis bien trop jeune pour être vampirisé Oh ! C'est toi ! Oh, Zizi, tu m'affiches une de ces trouilles vertes T'inquiète pas Je ne laisserai pas le découpeur de tête Te transformer en steak haché Accroche-toi ! Faut pas qu'ils nous voient N'aie pas peur, Zizi Je suis là pour te protéger Si le découpeur de tête y montre le bout de sa hache Alors là, je l'écrabouille comme une grosse patate pourrie C'est lui ! Oh ! Zizi, c'est la fin de notre vie On va mourir Alors qu'on sera même pas vieux d'abord Non ! Non ! Mais arrête d'hurler comme ça Et c'est pas la peine de te cacher Tata, Monique ! Mais qui veux-tu que ce soit ? Dis-moi, la fiancée de Frankenstein ? Ben oui ! Tes parents viennent juste de m'appeler Et je peux te dire qu'ils étaient morts d'inquiétude Tata ! Qu'est-ce que je t'aime ! Monique patata ! C'est fou comme tu sens bon ! Et comme tu es belle depuis que tu as fait ta chirurgie élastique Et comme tu n'as pas de grandes dents Ni de griffes Et pas de poils dans les oreilles Ni sur les pattes Oui, bon, d'accord Maintenant, toi, tu vas dormir Et moi, je vais regarder le film Le retour du découpeur en morceaux C'est pas juste Tcha ! TITOF, Dépêche-toi, il est temps d'aller en classe Prends tes affaires, maintenant Bonjour, TITOF Bonjour Nadia ! Pauvre type ! Pauvre type ! Pauvre type ! Non mais ça va pas, qu'est-ce que j'ai fait ? Tu sais très bien que tu m'as fait une grimace, TITOF Alors arrête toute fiche de moi en plus Pauvre naze ! Moi, je t'ai vu une grimace ? Alors, TITOF, penses-tu pouvoir me résoudre cette multiplication avant la fin de la journée ? Cette fois, c'en est assez, TITOF Va à ta place Et en plus, tu me copieras 100 fois pour demain Je ne ferai plus de grimace à la maîtresse quand je suis au tableau J'ai vraiment peau juste Parce qu'en plus, je fais même peau exprès C'est sûrement un virus qui vient de la planète Zork Mais non, c'est un court-circuit des joues Vous y êtes pas du tout, les gars Il a dû choper le hoquet de Zygomatique C'est une attaque spasmophilique Moi, je le fais, j'en ai eu aussi Il faut que tu fasses un réfilm de bouffe de magnésium Magnésium, ça servait dans l'intiquité à faire des photos de famille pour les dinosaures Mon pépé, c'est comme ça qu'il faisait ses photos avec un flash au magnésium Oh ouais, c'est pas vrai, je veux pas manger du flash, moi Oh non, je suis pas spasmophile, moi Oui, eh bien la spasmophilie, c'est assez fréquent à ton âge, petit Quand on a besoin de sel minéraux Et à partir d'aujourd'hui, tu vas me faire une bonne cure de magnésium, petit oeuf Tu verras après quelques mois de magnésium, le petit cuti disparaîtra et tu pètera le feu Je veux pas piquer le feu, moi je me tire Titeuf, titeuf, arrête Titeuf Bon, maintenant tu viens et tu arrêtes tes bêtises Non, je veux pas y aller Ça suffit, maintenant Je te dis que je veux pas péter le feu Non, aide-moi Je veux pas qu'on me fasse exploser comme un flash Je veux pas qu'on me donne du magnésium Titeuf, lâche tout ma pépée parfa Titeuf Titeuf Vous me tromperez jamais Titeuf Titeuf, dis-moi où est le problème ? Si on fait ça, c'est pour ton bien Quoi ? Nous dis pas que Tom a mangé ? Ouais, c'est mes pourrons Ils m'ont forcé à en avaler Ils sont complètement dasses ou quoi tes parents ? Ben non, mais on les choisit pas ces parents Ça, tu l'as dit, mon vieux Alors, fin, c'est vrai Qu'est-ce que vous pouvez bien encore comploter, les enfants ? Euh, madame, que le magnésium se servait dans les flashs de photos Quand la Terre, c'était Jurassic Park Tu as raison, François Effectivement, le magnésium servait dans les flashs Mais c'était il n'y a pas si longtemps J'ai pu en voir, moi, par exemple, des flashs au magnésium Et je devais avoir à peu près votre âge Ben dis-donc, il te fait en avoir plein de dinosaures dans ce temps-là Le magnésium est un métal qui brûle à très basse température Produisant ainsi une lumière blanche très explosive C'est pourquoi... Oh, Titeuf, vite, appelez d'urgence la fermière Peut-être que fait à cause du magnésium, tout ça Il va se faire exploser la tête, ça, c'est sûr Il va se retrouver direct, en orbite Ou alors, dans l'héperespace Ou alors, on pourrait s'en servir comme boule à pavettes Oh, feu d'artifice pour la fête nationale Oh, encore, comme feu de vingale Ou même, comme fusée de détresse Non, faillis, fais-le trouver Ça va faire un spasme-fi à réaction Est-ce que tu vas le fermer, ton clapet, d'embourrite ? Quand même, d'abord, et fais-te péter un mèche Ah, bon, tiens Ah, un boutique Titeuf ? Titeuf ? Oui ? Titeuf, c'est vrai que tu as mangé un truc supersonique ? En quoi tu vas te transformer, alors ? En mouche ? Ou alors, en gigantesque tétard tout gluant ? Tout ça, c'est vraiment trop romantique J'espère qu'on restera quand même amis quand tu seras devenu un tétard géant En tout cas, je te souhaite bonne chance pour l'avenir Et je te demande sincèrement pardon pour la baffe Oh là, vous avez vu ça un peu, les gars ? On a vraiment la cote quand on avale du magnésium Ça a des avantages Fais sûr que les filles, elles aiment ça Eh, est-ce que ça coûte cher, un Titeuf ? Dînes-nous Eh, Titeuf, je te demande si le magnésium, ça coûte cher ou pas Tu vas répondre, oui Oh, un coup du jour, là, tu te moques de moi Il est complètement un homme vivé, ça c'est sûr Eh, hypnotisé ou pas, faudrait mieux le secouer pour qu'il sorte de son coma Eh, vous avez vu ça, les gars ? Ça fait trois bonnes minutes qu'il a pas fait hic Oh, ben, ça c'est comme un miracle Non, c'est... c'est l'amour Nadia, oh Nadia, tu m'as complètement guérie Tu m'as complètement guérie Je ne me transformerai jamais en gigantesque tétard gluant On va enfin pouvoir se marier Embrasse-moi encore une fois, mon amour adoré Nadia Non mais ça va pas dans ta tête, Titeuf, spasmophile Est-ce que t'as vraiment cru qu'on avait gobé toutes tes salades ? Tu nous as pris pour des débiles de ta planète Zork ou quoi ? Du naze, pauvre type, méga crotte de chien, espèce de nukna Oh, on est plutôt marre de prendre des beignes, moi Oh, c'est vraiment pas juste Ben, finalement, ben, je me sens bien C'est pas juste Tchou ! Les droits vermolus de la mort paveuses Vraient s'en prendre une autre, un art-tir Et voilà, 6 250 000 points Ouais Je suis le champion du monde Wow, Titeuf, le guerrier aux dents de la terre Sème terreur et désolation Sur la planète Krypton, Orion 2 Tous les Youméla-Shi sont exterminés Le mal triomphe sur toute la planète La foule l'acclame Titeuf, j'ai besoin de toi On demande le plus grand guerrier transmondeau virtuel de tous les temps Une planète à laseriser ? Un monde à atomiser ? Ou bien c'est une galaxie à vaporiser ? Ta petite sœur n'a pas de baby-sitter Et on doit aller faire des courses avec ton père sur la planète supermarché Bon, alors soyons clairs, Zizi J'ai pas demandé de petite sœur, moi Et c'est pas moi qui suis allée te chercher Alors moi, je vais exterminer les humanachis Et toi, minicrot, t'as plutôt intérêt à me ficher la paix pour le reste de la journée T'as compris ? Touteu-ta-ta-pa pa-pa Toutu-ta-pa-pa Oh, les pauvres chers Bon, ben, à plus tard Toutais angle Touteu-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-t Touteu-ta-ta-ta-ta-ta ¡uvua, ous-toute-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Oh hé la naine, qu'est-ce que tu fiches, ça va pas non ? C'est pas possible ça, on peut plus exterminer tranquille ici Tu vas pas faire la loi ici, sale petit bout de machin C'est pas bientôt fini espèce de bureau d'enfant C'est bien ici que ça hurle comme ça ? C'est rien, c'est juste ma petite soeur Ouais bah c'est pas une raison Je te préviens que si ça continue, moi j'appelle la police Allez mon mon, on rentre Pelle la plice, 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 pelle la plice Quoi le dauphin ? Oh dis donc, il est joli le petit dauphin Zizi, c'est pour moi Comme c'est gentil, merci Zizi Bon dis donc, c'est pour moi ou pas ce dauphin ? Oh comme il est joli aussi c'est hochet, est-ce que tu veux bien me le prêter ? Bon bah ça non plus alors Oh d'accord, la poupée non plus, c'est ça ? Oh bah mon vieux, je crois que je suis pas prêt d'avoir des enfants moi Très bien Zizi, je t'échange le dauphin contre la poupée Tu veux toujours pas me prêter ton hochet ? Tiens, c'est pour toi Non mais c'est fini, oui ! On appelle la police ! Pelle la plice, pelle la plice Tiens, tiens, voilà tous tes joujous, ils sont tous là Y'a rien de perdu, voilà tous tes joujous Y'a un encore un, y'a un autre, 10 fois ils sont tous là Mais je t'en supplie, arrête de pleurer surtout hein, d'accord ? Ok, d'accord, ça va, ça va, je m'en vais T'embête plus, je te lèche toute seule Mais qu'est-ce qui s'est passé ici, Zizi ? Non mais c'est fini, oui ! Pelle la plice, pelle la plice Voilà, c'est une gentille petite fille, ma Zizi, hein ? Et maintenant, Tito va peut-être enfin pouvoir massacrer tranquillement les vilains Yumanashi et passer le huitième monde sans problème Y'en a marre, des bourreaux d'enfants ! Oh, qu'est-ce qu'il y a qui vont pas encore, hein ? Pelle la plice ! Ah bon, a perdu ton joujou ? Ah bah tiens, le voilà Non mais c'est pas vrai ! Pelle la plice ! Mais ça va pas, non ! Je suis pas ton esclave, moi ! Ok, ok ! Ça va, ça va, je le ramasse ! Je suis ton esclave ! Tiens ! Comme ça au moins, bah tu le perdras pas ton sale jouet ! Parfait ! Ça y est maintenant, je vais pouvoir retourner massacrer les Yumanashi ! Je les tiens, ça y est, là, je les tiens ! Je vais tout leur faire péter à la tête ! Oh, ça qui est, ça qui est, ça qui est ! Oh là là, t'es mort ! T'es mort ! Bon, tu le veux ton rocher ? Espèce de punaise braveuse ! T'inquiète, tu vas l'avoir, mais je peux te garantir qu'il va plus sortir de ton parc, Zizi ! Tu peux toujours essayer, Zizi ! C'est pas avec tes petits doigts de rien du tout que tu vas pouvoir... Quoi ? Tu vas voir ! Pas mal, hein ? Alors, c'est qui le plus malin maintenant, madame la petite peste, hein ? Maman, tu reviens bientôt ? Comment ça, non ? La faire dîner ? La coucher ? Mais je peux pas, elle veut pas ! Écoute, mon chéri, on a eu un problème avec la voiture, il faut que tu me remplaces plus longtemps ! Mais t'es un grand garçon maintenant, et je sais que je peux compter sur toi ! D'accord, mais il fait au plus vite, maman ! Fais-le la plis, fais-le la plis ! Oh mon chéri, tu vois ce que je vois ? Non t'as chien, que s'est-il passé ici ? Oh c'est pas vrai, je n'en crois pas mes yeux Oh Zizi, est-ce que tu sais où est Titan ? Belle l'applice ! Titan ! C'est pas juste ! Et là dans le film, tout se met à méga trembli dans tous les sens Ça bouge de partout à la fois Et d'un seul coup, t'as une énorme soucoupe volante qui doit peser au moins un million de gigatonnes Qui arrive au-dessus de la cour de récré et il y a tous les enfants Oh mais ils vont tous se faire écrabouiller ! Après non, il y a un super aspirateur télescopique qui sort du gigaventre de la soucoupe C'est pas une blague Manu ! Tu m'écoutes ou quoi ? Donc il aspire tous les enfants et les ramène à Cryptus Ah ! La planète toute noire où il fait jamais jour ! Ouais ! Et même que les cryptusiens, ils enchaînent tous les enfants qui étaient dans la cour Et tcho ! Direction les mines de charbon super radioactifs ! Alors, Titeuf ? En forme pour l'interroi de maths ? Tchou ! J'ai complètement oublié ça, moi ! Prenez vos cahiers, s'il vous plaît ! Interrogation écrite ! Hugo ! Repose-moi immédiatement cette sarbatane ! D'accord, madame ! Waouh ! Comment elle m'a vu ? Elle a des yeux dans le dos ou quoi ? C'est son radar méga-sensoriel des yeux, beau naze ! C'est que c'est pas une vraie maîtresse ! C'est une cryptusienne bio-ionique ! Comme dans le film ! J'y crois pas ! Alors ça fait rire qu'elle serait en aluminium déstabilisé d'une autre planète ! Ouais ! Même que c'est pas des pellicules qu'elle a ! C'est des électrons super capteurs, je te dis ! Je vous préviens, dans un quart d'heure, je ramasse toutes les copies ! Tous ces chiffres, ces trucs, ça doit sûrement vouloir dire quelque chose de paranormal du tout ! Oh ! Regarde, regarde ! Y'a le concierge qui repeint la piste d'atterrissage pour les soucoupes volantes ! Il fait ça avec de la peinture à cristaux liquides intersidéral ! Tu crois que la soucoupe, elle va atterrir dans la cour ? Waouh ! Il faut absolument qu'on empêche les mutants extraterrestres de nous aspirer dans l'espace ! Teuf ! C'est pas bientôt fini de faire tout ce rappel ? Waouh ! Hey ! Vous avez vu ça ? C'est sûrement des signaux de reconnaissance pour les cryptusiens qui sont sur Terre ! Ils sont en train de préparer l'atterrissage ! Je suis sûr que c'est pour ce soir ! Mais comment tu peux le savoir ? Parce que dans le film, les extraterrestres, ils ont dit qu'ils reviendraient demain pour finir leur mission ! Si on veut faire échouer toutes leurs opérations, il faut absolument qu'on détruise le plus vite possible toutes les interros de maths ! Ça m'a été dingue au coup à toi ! On t'a pas dit que les notes de ces interros, elles comptaient pour la moyenne de l'année ! Mais on s'en fiche de la moyenne, espèce de coincé du zizi sexuel ! Ce qui est le plus important pour l'instant, c'est qu'on empêche l'invasion de ces monstres ! Sinon on va tous être aspirés sur cryptus ! Même que moi je te dis que les interros de maths, c'est rien que des messages codés ! Les équations, les calculs et tout ça ! Ouais ! Y'a tout ! Le lieu, la date et surtout l'heure d'atterrissage ! Il faut absolument qu'on détruise tout les gars ! Suivez-moi ! Oh ! Ma mitraillette super puissante en haut ! Prenez ça les cryptusiens ! Hé ! Non mais regardez-moi ça les gars ! C'est l'amoureux de la maîtresse ! Fais voir ! Fais voir un peu ça Igor ! Fais voir ! Mon tendre et merveilleux amour ! Toute la nuit je ne fais que rêver de ton visage et de ton corps ! De tes gros yeux de biche ! De ta taille de sirène ! De ton gros poil sur le menton ! La voilà ! Découpis ! Vite ! Allez, grouillez-vous un peu les gars ! Ouais mais bon, vous voyez le débarquement cryptus ! Bonjour madame ! Oui, vous allez bien aujourd'hui ! Bonjour madame ! On était aux toilettes, madame ! T'as pas bientôt fini de claquer des dents, Manu ? C'est pas mes dents qui clappent, ils teufent ! C'est mes genoux ! J'ai froid partout, moi t'es marrant toi ! Et puis qu'est-ce qu'ils vont dire mes parents ? Je suis en retard ! Qu'est-ce que tu peux être trouillard toi ! Alors des fois, t'es pur qu'une fille ! Hé les gars ! Pensez aux extraterrestres ! Vous t'avez entendu là ? Chut ! Et si elle arrive, la soucoupe volante hein ? Qu'est-ce qu'on fait ? Elle arrivera pas la soucoupe ! Tu te souviens pas qu'on a noyé les messages codés dans l'eau des toilettes ? Et alors les gars, à quoi ça sert qu'on l'attende ici ? Pour être sûr qu'on a fait échouer l'invasion en tête de Zizi ! Hé ! Vous avez vu ça ? Y'a le terrain d'atterrissage qui s'éclaire ! C'est la soucoupe volante ! On va être aspirés par les alliés ! Ça y est les gars ! Cette fois, c'est la bonne ! On est définitivement foutus de la vie, c'est sûr ! T'envoi ! Au secours ! Au secours ! Laissez-moi ! Je suis encore trop jeune pour être aspiré ! Laissez-moi ! Hé ! Non mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous avez vu l'heure qu'il est ? Je vous jure qu'on n'a rien vu du tout, monsieur l'extraterrestre ! Oui ! C'est vrai ! On sait rien du tout ! On n'avait rien vu, nous ! C'est-tu teuf, monsieur ? Nous, on n'a jamais entendu parler de cryptudiens et de kidnappages d'enfants pour qu'ils travaillent dans les horribles mines de charbon radioactifs ! Je vous jure ! Alors, non seulement tu te fais enfermer exprès dans la cour de l'école pour une histoire d'extraterrestres à dormir debout, mais en plus, tu détruis les interrogations de maths de toute la classe dans l'eau des waters ! Est-ce que tu aurais l'amabilité de m'écouter quand je te parle ou bien tu te fiches de moi ? Très bien ! Et bien puisque c'est comme ça, tu seras privé de télé pendant au moins une semaine ! Non, j'y crois pas ! Je ne veux plus t'entendre ! Tu restes dans ta chambre pour le reste de la soirée ! Je me demande si mon père, il serait pas un des leurs ! C'est pas juste ! C'est pas juste !